Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hur étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amaléc était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Notre Seigneur.